Alors, le titre de cette conférence est Habiter la ville japonaise, regard sociologique sur les évolutions de la vie urbaine. Comme le titre de ce cycle de conférence est Habiter l'Asie orientale, j'aimerais interroger ce que signifie habiter dans le cas de la ville japonaise. Alors, on va commencer par citer un passage d'Henri Lefebvre, un philosophe français qui a traversé le XXe siècle. Dans sa préface à l'œuvrage L'habitat pabillonnaire, qui a été publié en 1966, il a écrit la phrase suivante. Que veulent les êtres humains par essence êtres sociaux dont l'habitait ? Ils veulent un espace souple, appropriable, aussi bien à l'échelle de la vie privée qu'à celle de la vie publique, de l'agglomération et du paysage. Une telle appropriation fait partie de l'espace social comme du temps social. Alors, en s'inspirant de ce beau passage, on peut s'interroger sur la manière dont la population a approprié l'espace et le temps sociaux. Et plus particulièrement, dans cette présentation, j'aimerais m'interroger sur l'évolution des rapports de voisinage dans le Japon contemporain, c'est-à-dire après 1945, donc après la guerre. Alors, avant de commencer, je vais commencer par un petit aperçu qui montre les évolutions urbaines, notamment à Tokyo. Donc là, il s'agit d'un graphique qui montre l'augmentation du nombre de la population à Tokyo. Et alors, comme vous le voyez dans cette partie, tout d'abord, on peut observer une augmentation subite de la population qui est allée de pair avec l'industrialisation et la croissance des problèmes urbains, par exemple, les problèmes d'hygiène, par exemple. Et donc, cette industrialisation, ça continue. Et après, il y a la période de la guerre. Ensuite, surtout dans le cas de Tokyo, on peut voir le deuxième tournoi, notamment à l'occasion des Jeux olympiques, qui a eu lieu en 1964. Et donc, on peut voir à ce moment-là le développement des réseaux de transport, des voitures, et également le développement des banlieues, que je vais détailler tout à l'heure. Ensuite, le troisième tournoi, ça, c'est au moment où ça commence petit à petit la mondialisation, avec le développement du secteur tertiaire. Et ce qui est aussi marquant quand on analyse les villes japonais, c'est aussi le vieillissement de la population en banlieue, que je vais mentionner également en lien avec tout ce que je vais montrer. Alors, donc, dans ce moment-là, on parle souvent de l'anonymat qui est croissant et les liens de voisinage qui sont distendus. Mais quand on analyse, on se demande un peu sur la place des voisinages dans ce moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse les modalités de participation des bénévoles, donc ça, c'était une enquête nationale qui a été faite en 2016. Donc, dans ce sondage, on peut voir que 26% de la population totale japonaise exerce des activités bénévoles. Et ce qui est intéressant ici, c'est là. Alors, donc, parmi les personnes qui participent en faisant partie des organisations, le taux qui est, donc, la population qui participe en faisant partie des organisations ayant un lien étroit avec les communautés locales, ça, c'est quand même le plus haut. Donc là, même si on met en question un peu la place de voisinage, mais quand même, dans la ville japonaise, la place qu'occupent les organisations de voisinage, ça reste très important. Alors, qu'est-ce que c'est les organisations, les communautés de voisinage ? Je vais entrer ici. Alors, donc, les communautés de quartiers, les communautés de quartiers, autrement dit en japonais, les chônaikai, ça occupe toujours une place importante dans l'histoire japonaise. Alors, il s'agit des associations formées par les habitants eux-mêmes qui couvrent l'ensemble d'une zone sans se sous-vossier. Donc, là, ici, c'est la carte qui montre, donc, c'est un exemple d'une carte d'une ville qui n'est pas très loin de l'endroit où ils ont grandi. Et donc, comme vous voyez, ça ne se sous-vossie jamais. Et donc, le rôle, c'est de, par exemple, faire circuler les informations municipales à travers des circulaires qui passent d'une maison à l'autre, qui est un peu moins le cas, d'ailleurs, avec la numérisation. Ils font la gestion des espaces publics, par exemple, la gestion des lampadaires publics, par exemple, la propreté du quartier. Et également, ils organisent aussi des fêtes locales. Donc, au sanctuaire, par exemple, ils s'investissent beaucoup pour l'organisation de tous ces fêtes locales. Une autre chose qui est aussi caractéristique dans ce type d'organisation de voisinage, c'est que l'adhésion est quasi automatique.